salut à tous les amis aujourd'hui je vais vous présenter cette nouvelle machine de découpe et de gravure laser elle m'a été envoyée par flying beer qu'on pourrait traduire par ours volant et c'est la laser man c'est une machine super complète elle a un écran tactile le wifi l'aspiration des fumées le rouleau rotatif vous verrez il ya plein d'options je vais vous présenter ça en détail allez on commence par le déballage donc la machine est fournie en kit elle est super bien emballé pour le montage vous avez deux possibilités soit vous suivez la notice papier fournie avec la machine elle est très claire détaillée et avec des photos soit vous suivez le tuto vidéo créé par flying beer et là c'est encore plus simple je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo donc une fois qu'on a monté le cadre avec le chariot on passe à la pose des pieds ensuite on installe les deux courroies d'entraînement là je mets en place la tête laser ici c'est le guide qui va recevoir la chaîne à câbles donc ça c'est bien les câbles ne sont pas à nu ils sont protégés soit par la chaîne à câbles soit dans une gaine le montage de l'unité centrale avec son écran tactile le système d'aspiration et de filtration des fumées le tuyau d'aspiration qui va directement au laser ensuite je passe au montage du rouleau rotatif qui va permettre de graver des objets cylindriques alors on peut choisir l'écartement du rouleau selon l'objet à graver donc voilà la machine est montée et elle est déjà prête à être utilisée je teste les déplacements des moteurs en demandant la position 0 donc comme je vous le disais les câbles électriques sont protégés dans les gaines et ça c'est le tuyau d'aspiration des fumées qui passe dans un filtre ici on a le système de rouleau rotatif et là c'est la cale à intercaler entre le laser et la pièce à graver pour régler le focus avant tout je vais faire un rappel sur la sécurité car un appareil au laser présente principalement trois dangers le premier danger c'est le rayonnement laser on est sur un rayonnement laser de classe 4 il est important de garder des lunettes de sécurité tout le temps perso même si les lunettes sont fournies avec la machine j'ai racheté une paire de lunettes avec un marquage CE et la liste des fréquences qui sont filtrées et pensez aussi aux personnes qui pourraient rentrer dans la pièce deuxième risque ce sont les risques d'incendie à cause des hautes températures générées par le laser donc même si vous avez une machine équipée d'un détecteur de flammes restez toujours dans les parages et soyez prêt à intervenir et enfin troisième danger ce sont les vapeurs et fumées éventuellement toxiques qui se dégagent du matériau donc travaillez toujours dans un endroit aéré et privilégiez les systèmes d'aspiration des fumées pour vérifier que tout fonctionne j'ai lancé la gravure du logo de flying beer donc c'est un premier essai mais après je vais vous montrer en détail comment ça marche première possibilité copier le projet sur la carte mémoire j'ai utilisé le logiciel gratuit laser grbl j'ouvre une image en l'occurrence ici mon logo et je choisis les réglages les deux principaux sont la vitesse et la puissance du laser j'enregistre le fichier sur l'ordinateur alors ensuite si j'ai bien compris il manque des informations dans le fichier donc on va utiliser mks laser tool pour ajouter les informations manquantes on ouvre notre fichier on le convertit et on l'enregistre à nouveau pour ajouter les informations manquantes à ce moment je n'avais pas compris qu'on pouvait changer la langue du logiciel j'ai compris un peu plus loin je vous montrerai dans la vidéo donc voilà mon fichier est prêt à être envoyé dans la machine la carte micro sd et l'adaptateur usb sont fournis avec la machine je le branche dans l'ordinateur c'est détecté comme une clé usb et je copie mon fichier dedans mon fichier gcode est bien dans la carte mémoire maintenant machine éteinte je mets la carte mémoire dans l'unité centrale et je l'allume je vais faire mon essai gravure sur une petite planche de bois qui est fournie avec la machine je commence par libérer les axes pour pouvoir déplacer le chariot manuellement ensuite je règle la hauteur du laser en utilisant la cale fournie je choisis le fichier à graver en mode manuel ça va me permettre de définir l'origine et de contrôler la zone de gravure le laser s'allume à faible puissance et me montre la zone qui sera gravée là je veux que mon logo soit gravé en haut de la planche donc je la déplace et je recommence une fois que j'ai bien positionné la pièce je peux lancer la gravure et la machine bip pour indiquer qu'elle a terminé le travail donc voilà premier essai très concluant une belle gravure profonde bien noire et très peu de dépôt autour grâce à l'aspiration des fumées deuxième possibilité pour envoyer votre travail c'est avec le câble usb et il est bien sûr fourni avec la machine je vais commencer par regarder quel port a été attribué à la machine au passage désolé pour les effets de focus automatique je n'avais pas trouvé comment le désactiver donc voilà je récupère le numéro du port dans le gestionnaire de périphériques et je le sélectionne dans laser grbl pour connecter la machine la série de bip m'indique qu'elle est bien connectée je peux maintenant commander les déplacements de la machine depuis le logiciel ensuite je vais ouvrir une nouvelle photo ici ma photo de profil je choisis mes paramètres de gravure et les dimensions de la photo donc pour cet exemple j'ai choisi 3000 mm minutes 30% de puissance et 50 mm de côté pour l'image là aussi je peux voir un aperçu de la zone qui sera gravée ce qui me permet d'ajuster la position de la pièce et une fois que tout est prêt je clique sur le petit bouton de lecture pour lancer la gravure donc là j'ai un petit souci c'est que l'aspiration de fumée ne fonctionne pas et pas moyen de la mettre en route depuis l'écran tactile donc j'ai contacté flying beer ils m'ont dit que ce n'était pas encore possible depuis le câble usb et qu'ils travaillent dessus donc j'espère que ce sera possible avec une prochaine mise à jour car l'aspiration des fumées c'est vraiment un plus allez je vous mets la gravure de la photo en accéléré et voilà ce que ça donne pour un premier essai c'est vraiment pas mal troisième possibilité pour envoyer un fichier le wifi donc j'ai commencé par connecter la machine à mon réseau wifi et je récupère son adresse ip sur n'importe quel navigateur internet je tape l'adresse ip et j'arrive à la page d'administration de la machine donc de là je peux effectuer les déplacements de la machine mais je vais aussi pouvoir envoyer des projets donc je choisis une nouvelle image de test là je veux faire de la découpe donc je passe en mode vectoriel donc on voit bien que ce sont les contours qui sont tracés maintenant pour les réglages ça me paraît un peu faible mais je vais suivre les recommandations fournies avec le livret de la machine à savoir 700 millimètres par minute et 100% de puissance et je choisis le mode m3 puissance constante comme d'habitude j'enregistre mon projet en point g code j'ajoute les coordonnées manquantes avec mks laser tool et ensuite directement depuis l'interface web de la machine je peux envoyer mon fichier il sera écrit dans la carte mémoire et je retrouve mon fichier sur l'écran tactile je règle la hauteur du laser que ce soit de la gravure de la découpe c'est la même chose je vérifie la zone de découpe et là je lance la découpe alors là pour info je suis en vitesse normale et là je passe en accéléré donc ça me paraissait aussi rapide 700 millimètres minutes et en effet le laser n'a pas traversé la planche au passage j'ai trouvé comment passer mks tool en anglais c'est déjà un peu plus clair donc la procédure en anglais c'est le bouton mks nc tool je choisis le fichier à convertir je clique sur change et enfin sur save pour enregistrer le fichier là j'ai laissé 100% de puissance mais j'ai baissé la vitesse à 400 millimètres minutes je vous mets la découpe en accéléré mais avec un chronomètre pour que vous vous rendiez compte de la vitesse de découpe voilà au final il y aura fallu un petit peu plus d'une minute et là pas de problème le laser est bien passé à travers l'étoile se détache bien et la découpe est nette donc il est souvent important de faire des essais pour trouver le bon réglage pendant mes tests j'ai découvert un bug si je veux déconnecter le wifi ça fait redémarrer la machine et le wifi reste connecté je suis actuellement en version 1.05 donc flying beer m'a envoyé une nouvelle version ainsi qu'une procédure de mise à jour de la machine une fois la mise à jour terminée il faut éteindre puis rallumer la machine et je suis maintenant en version 1.07 mais surtout plus de bugs avec le wifi que je peux déconnecter reconnecter comme je veux le diamètre du focal laser est extrêmement petit puisqu'il ne fait que 0,1 mm x 0,08 donc on va tester la découpe d'une pièce avec plein de petits détails allez je vous mets la découpe de la tête de lion en accéléré au final c'est une vraie réussite comme vous pouvez le voir c'est même pas brûler en dessous les petites pièces se détachent quasiment d'elle même et voilà le résultat une belle découpe très fine et très précise bien sûr on peut découper des tas de matériaux ici je vais scier du carton pour maintenir la pièce de carton j'utilise cette petite astuce avec des chevilles en plastique par contre attention avec du carton soyez encore plus vigilant car il a tendance à s'enflammer plus facilement que du bois alors là j'ai un morceau du baie qui a sauté je ne l'ai jamais retrouvé encore une fois une découpe nickel puisque les éléments se détachent tout seul le carton est bien sûr un peu noirci sur les bords mais il n'est pas brûlé c'est une technique utile si vous voulez faire des pochoirs par exemple j'ai voulu essayer sur du tissu ici du coton que j'ai mis sur une planche en bois bon je vous rassure c'est un vieux vêtement qui était destiné à servir de chiffon au final c'est pas réussi puisque le motif est trop compliqué et tout se détache j'ai relancé un essai avec une forme plus simple une étoile donc là j'avais pas mis assez de puissance de découpe j'ai relancé un essai avec la même étoile et un peu plus de puissance au final ça se détache bien mais le tissu n'a plus beaucoup de tenue donc en fait la solution ça serait peut-être de faire des petits décors allez on passe à l'utilisation du rouleau rotatif on commence par brancher le câble au moteur donc vous ne pouvez pas vous tromper la prise est différente des deux côtés le rouleau rotatif vient ensuite se brancher à la place de l'axe Y j'ai besoin de surlever un peu la machine donc j'utilise des pots de peinture et je fais un essai en demandant un déplacement en Y alors on ne peut pas graver le verbe directement puisque le laser passe au travers il ne chauffe pas, il ne grave pas ils lui font donc une surface de contact où la lumière va s'arrêter j'avais déjà utilisé cette technique dans une autre vidéo c'est l'utilisation de la gouache noire j'en mets un peu sur un pinceau en mousse et je viens l'appliquer sur le verre je laisse sécher et en attendant je vais voir qu'est-ce que je vais graver dessus j'ai choisi une photo venant de Breaking Bad et je vais vous montrer la petite astuce pour trouver la meilleure photo avec Google Images je choisis les images en noir et blanc uniquement et ensuite dans type je choisis images clipart vous aurez donc les images uniquement en noir et blanc et avec un beau contraste parfaites pour graver sur un verre une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéresse je n'ai plus qu'à l'enregistrer donc attention aussi à l'usage que vous voulez en faire car toutes les images ne sont pas forcément libres de droit je retourne sur le logiciel gratuit laser GRBL je charge l'image que je viens de télécharger et comme le verre sera couché à l'horizontale il faut que je pivote l'image de 90 degrés j'ai choisi une vitesse de gravure de 750 mm par minute et une puissance maxi de 80% j'ai aussi limité la hauteur à 40 mm comme pour les autres projets je commence par enregistrer le fichier Gcode et je le convertis pour ajouter les coordonnées manquantes là j'ai une info très importante à noter c'est le Y qui vaut 40,3 mm ensuite toujours dans mkslasertool je clique sur roller mode j'entre le diamètre de mon verre et là si vous avez oublié la valeur du Y juste avant vous pouvez la retrouver en ouvrant le fichier avec le bloc-notes et je vais importer cette valeur sur l'axe Y ensuite les trois autres données c'est toujours pareil 40,10 et 80 je clique sur calculer et ça me donne une valeur la résolution dans les paramètres de la machine je clique sur roller mode je l'active et je rentre la valeur qu'on a calculé juste avant et ça ça va permettre d'avoir une image de la bonne taille qui n'est pas déformée j'ai un autre petit problème à régler c'est que mon verre n'est pas tout à fait cylindrique donc j'ajoute une cale pour qu'il soit de niveau par rapport à la tête laser ensuite ça ça ne change pas je règle la hauteur de la tête laser je vérifie que la zone de la gravure se trouve bien sur la partie noire du verre et je lance la gravure donc là les reflets laser sont bien plus important que sur du bois ou du carton donc pensez bien à garder vos lunettes en permanence je vous ai fait un timelapse mais on se croirait un peu en boîte de nuit quand même la gravure a l'air pas mal mais c'est après un bon nettoyage qu'on va pouvoir vérifier donc l'avantage de la gouache c'est qu'elle se lave à l'eau très facilement et voilà ce que ça donne après un bon nettoyage la gravure est bien profonde et bien marquée il y a juste un petit souci c'est que le chapeau est censé être droit et là il a été gravé légèrement en biais et ça c'est dû à la forme du verre comme il n'est pas parfaitement cylindrique le diamètre du fond du verre est plus petit et le verre se décale sur les rouleaux du coup plus la distance parcourue est grande plus le décalage devient important et ça je n'ai pas encore trouvé comment éviter ce problème donc si vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça m'aiderait bien pour mes futures créations bon malgré ça la gravure est quand même très belle et je suis très content du résultat allez petit bilan sur cette laser man pour moi c'est une machine avec un très bon rapport qualité prix puisqu'elle est très bien équipée d'origine par exemple ce rouleau rotatif qui permet de graver des objets cylindriques il est généralement à acheter à part avec les autres machines là vous l'avez avec elle n'a pas d'air assist mais elle a un système d'aspiration des fumées tout aussi efficace il y a même un filtre de fourni d'avance l'écran tactile qui vous simplifie grandement la vie pour les déplacements de la machine par exemple ou pour voir les projets qu'il y a d'enregistrer dedans surtout pour les débutants ça va aider beaucoup de personnes la connectivité elle est très bonne puisqu'on a le wifi, l'usb ou la carte mémoire pour envoyer les projets la détection de flammes et la finition de la machine elle est très bonne on a un chemin de câbles, on a des gaines, on n'a pas de câbles visibles c'est une belle machine donc voilà, si vous vous lancez dans la découpe et gravure laser c'est une très bonne machine pour débuter elle est abordable, elle est simple d'utilisation et elle est très complète donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me poser des questions les commentaires sont faits pour ça abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a d'autres vidéos sur le même sujet qui vont bientôt arriver et moi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt